Je suis à l'Est de Joseph Chauvanec aux éditions Plon. Lecture du chapitre 2, École, gaffe de vie. Plusieurs questions n'auront, je le crains, tout simplement jamais de réponse. Les raisons profondes de la nécessité d'aller à l'école en font partie. Il y a la réponse officielle, à savoir que l'on va à l'école pour apprendre ce que dit la maîtresse ou le maître. La réponse, Foucaldienne, qui évoque la discipline des corps. Celle de l'Église romaine, quelque peu liée, qui invoque la vertu. J'ai retenu pour ma part, avant tout, l'arbitraire de l'obligation de scolarité. C'est paradoxalement d'ailleurs pour cela que je l'appréciais, malgré tous ses défauts. Aujourd'hui, je crois que l'école est bel et bien un lieu d'apprentissage nécessaire. Seulement, ce ne sont pas toujours ceux que le programme prévoit explicitement. À maintes reprises, on a proposé ma déscolarisation, ou au moins mon redoublement. Le « on » est ici délibérément indéterminé. Je ne crois pas qu'il y ait eu une sorte de grand Satan central luttant pour mon échec. Plutôt des personnes, tout à fait estimables par ailleurs, mais convaincues du bien fondé de leur position. Ou alors, suivant les non moins légitimes instructions de personnes ayant autorité. Beaucoup de parents d'enfants autistes ont l'impression tenace de lutter contre un bloc omniprésent mais invisible, comme si chaque étape du parcours se muait en un ennemi sournois. Mon premier contact avec l'école a été l'année de la grande section, où je n'y allais qu'à mi-temps, le matin. M'y rendre l'après-midi était impossible, au-delà de mes aptitudes. Je me souviens fort bien de la réunion avec la directrice, à laquelle je n'avais rien compris naturellement, si ce n'est que plus tard mes parents m'avaient expliqué qu'elle avait été réticente au compromis proposé avant d'accepter. À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par la maîtresse, voulait que je redouble, parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer en CP. Rétrospectivement, je me dis que si on avait attendu que je les acquière, je serais peut-être encore en maternelle. On peut savoir lire et écrire, se passionner pour différentes espèces de moisissures, et être incapable de jouer au cerceau avec ses camarades. Le problème, c'est que dans les petites classes, nous sommes évalués sur des aptitudes qui comptent parmi les plus difficiles pour des personnes avec autisme, et qui n'éveillent souvent qu'un intérêt limité. La différence majeure entre une intégrale triple et le karaoké tient non pas au fait que les deux soient le plus souvent difficiles, mais à l'intérêt que nombre de jeunes avec autisme portent aux premières, tout en ne percevant pas nécessairement celui de lutter pour profiter du second. Cela ne veut pas dire, nous y reviendrons, que les personnes avec autisme ne cherchent pas le contact, au contraire. Toutefois, le plaisir tiré des vociférations et des gesticulations frénétiques des enfants dans la cour de récréation peut être incompréhensible. Sur le plan social, j'étais seule. J'avais peur des autres enfants. Et ce, hélas, avec raison. Ou du moins avec de bonnes raisons. La peur était quasiment quelque chose de rationnel et raisonnable. Chaque jour, je recevais des coups. Certains jeux de groupe tournaient expressément autour des façons appropriées pour se défouler sur moi. Il ne faut pas croire que le phénomène des violences scolaires n'existe que dans les mauvais établissements. J'étais scolarisé dans des établissements de taille restreinte, jugé bon, voire très bon. A l'époque, les surveillants n'avaient pas le réflexe de veiller à ce qu'aucun enfant ne se fasse tabasser. L'ont-ils aujourd'hui ? J'ose y croire, tout en n'étant pas sûr. Pire, en situation de handicap, la faute de mes mauvaises fortunes sociales m'étaient naturellement imputée. Si dans un groupe de quatre enfants, A, B, C et D, les trois derniers refusent de jouer avec l'enfant avec autisme A, la faute ou l'interprétation du phénomène tiendra à une particularité de A et non point à une décision blâmable de B, C et D. Une double peine en somme, que nous rencontrons à toutes les étapes ou presque. Mes parents, lucides et observateurs, avaient trouvé une parade redoutable. Dire que j'étais étranger ou tchèque, voilà qui expliquait tout lumineusement. Que je parle de mariagnères incorrectes, rien de plus normal. Que je ne comprenne pas les consignes, voilà qui était fort naturel. Que je ne mange pas à la cantine de même, vu que j'étais habituée à un régime étrange, celui des contrées lointaines. Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur ayant des origines suédoises et qui m'avait spontanément raconté un récit fort similaire au mien, mais où les tchèques avaient été remplacés par les suédois. Mes parents n'avaient visiblement pas été les seuls à y penser. Chapitre suivant, mes petits camarades ou la grande récré. Penser que les enfants se sentent bien avec leurs petits camarades d'école est l'une des croyances les mieux enracinées. L'une des plus funestes pour les enfants avec autisme. Ne dit-on pas aux enfants ne voulant pas aller à l'école qu'ils reverront leurs copains. Mes parents ne me le disaient pas, mais je pense que cela aurait pu que m'exaspérer. Que pouvait désigner le terme de copain ? Pourquoi l'utiliser quand la maîtresse de CM1 nous expliquait clairement qu'il ne fallait pas l'employer dans nos rédactions ? N'évoquons même pas le fait que les copains en question étaient plutôt, vu dans une perspective d'enfant autiste, des petits monstres tabasseurs. Dans la lignée de cette croyance, le prolongement rêvé, le meilleur moment de la scolarité doit être la fameuse, la mythique, grande récré. Le cauchemar, une sonnerie strident retentie, à peine a-t-elle cessé, ou plutôt, à vrai dire, bien avant cela, les enfants hurlent, courent, se précipitent dehors, assoiffés de jeux. Je ne savais pas jouer au ballon, ou plutôt à leurs jeux étranges, mélanges non agréés, de règles officielles et de pratiques ad hoc. De plus, il faut avoir un certain nombre d'aptitudes physiques, visualiser en trois dimensions la trajectoire du ballon, posséder une motricité fine, toutes des choses problématiques chez moi jusqu'à aujourd'hui. Le tout en plus d'une certaine stature sociale, encore plus difficile que les points précédents, non seulement à acquérir, mais même à comprendre. Mes parents disaient souvent, à propos des objets que je ne parvenais pas à attraper, que j'avais deux mains gauches. Les enfants sur le terrain de foot employaient des termes bien plus méchants. Le plus gênant est peut-être la non-perception du sens. Quel est l'intérêt de ce jeu de foot ? Quel est l'intérêt de donner des coups dans une balle qui devient rapidement très sale, de la pousser dans telle ou telle direction ? Ne répondez pas que le foot est cool, le ballon est à température ambiante, il n'est pas plus froid, cool au sens premier, donc l'argument n'est pas valable. Les enfants avec autisme ont souvent une démarche, un comportement général un peu étrange. Les autres remarquaient ainsi très vite qu'en classe je ne réagissais pas de la même façon aux sollicitations de la maîtresse ou du prof. Fins observateurs, ils ne tardèrent pas à porter un jugement définitif sur leurs petits camarades. Les enfants savent d'emblée qui sera populaire ou aimé du groupe et qui sera mis à l'écart. La société des adultes est similaire. Seule son hypocrisie sociale est plus raffinée. Au lieu de taper directement, on utilisera certaines phrases d'exclusion, certaines attitudes pour un résultat à peu près analogue. Il était donc à peu près impensable pour les autres élèves que je participe à leurs jeux de groupe, même en supposant qu'un jeu auquel je puisse participer fût mis en place. S'ils étaient habitués à ce que je sois exclu, ils ne m'acceptaient qu'à peine dans leur groupe. Mes parents s'en rendaient bien compte. Quand je revenais sale, la tenue boueuse, je n'avais pas de lunettes à l'époque, une chance. Mais que pouvaient-ils faire ? La culpabilité était sur eux et moi. Les mentions dans mes carnets sur ma non-participation à la vie scolaire leur rappelaient. Avec mon cynisme désabusé croissant, j'irais jusqu'à croire peut-être la présence d'un adversaire ou d'un être méprisable pour tous, participe à la cohésion générale des groupes humains. Une fois, au début d'un jeu que je n'avais pas compris, j'avais observé que les autres enfants criaient en se rassemblant. Chef d'équipe, chef d'équipe. Chacun voulait naturellement être chef d'équipe. Mais je ne savais pas pourquoi. J'avais donc lancé esclave d'équipe. Après un instant de silence et de stupéfaction, mon rôle était clair, j'avais donné sens et cohésion au groupe. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, se défouler sur moi. Drôle de manière de me remercier de leur avoir rendu service. Il me fallait trouver d'autres astuces. Lutter de front n'était pas envisageable, ne serait-ce que parce que j'étais toujours le plus jeune et le plus frêle de ma classe. L'esquive était de règle. La cour de l'établissement était très grande. Souvent, j'allais bouquiner dans un coin. Je me cachais avec mes livres que je pouvais mettre dans mes poches. Malheureusement, cette technique était une arme à double tranchant. Parce qu'autant vous pouvez être très tranquille dans un coin, autant si on vous y trouve, alors là, c'est fini pour vous. Plus tard, en CM1 et CM2, j'ai remarqué qu'en faisant quelques menus bêtises ou en assumant celles de mes camarades, je pouvais être privée de récréation, retenue en classe. Plusieurs fois, je tentais le coup et c'était le paradis quand je réussissais, parfois malgré moi. J'ignore si mes professeurs avaient compris. Les non-autistes n'ont pas toujours la théorie de l'esprit développé qu'ils se prêtent. À un niveau autrement plus dramatique, cela évoque ce reportage disponible sur Internet au sujet de la sécurité dans les établissements psychiatriques, où l'un des cobayes destinés à montrer l'efficacité des unités d'intervention est un adulte avec autisme. Après avoir observé la séquence plusieurs fois, je crois que les fameux troubles du comportement sont plutôt une réaction de survie pour éviter les repas et autres moments en commun et pour en fin de compte être reconduit, certes hélas sans ménagement, dans sa cellule. Le journaliste semble d'ailleurs indiquer que l'intéressé affirme être victime de coups de la part des autres pensionnaires, mais relègue ses dires parmi les délires propres à la pathologie supposée du patient. Que de violences, que d'années de misère, d'horreurs même, pourraient être évitées pour peu que l'on ait une connaissance minimale de l'être humain et de l'autisme. À l'école, comme ailleurs, on finit par s'habituer à presque tout. Le problème étant que s'habituer à être rejeté a des effets sur le développement personnel de chaque enfant, autiste ou pas autiste. Mettre en place des stratégies pour communiquer et constater leur échec systématique est particulièrement traumatisant. Par exemple, pour entrer en contact avec votre camarade de classe, vous faites l'effort au moment où il arrive de lui dire « bonjour monsieur » comme il se doit. Sauf que cela échoue car votre interlocuteur n'a que 7 ans. Votre manuel de politesse ne spécifiait pas pourtant à partir de quel âge la formule pouvait être utilisée. Le problème corollaire étant que les enfants ont une excellente mémoire pour ce type de choses et se souviendront longtemps de vos gaffes. Si le lendemain, à la suite d'un apprentissage fait à la maison, vous dites la phrase qui convient, vous serez quand même exclu parce que tout le monde se souviendra de ce que vous avez dit la veille. Cela amène certains enfants autistes à changer fréquemment d'établissement pour essayer d'échapper à leur réputation. Solution bancale puisque rapidement la même réputation se recrée. Stéphane, un ami avec autisme, m'a confié que, enfant, quand il arrivait dans une nouvelle classe, la première chose qu'il faisait c'était de compter ses camarades de classe. S'agissait-il d'une manie autistique ? Comme il serait tentant de le conclure. Non, il voulait simplement savoir si le nombre d'enfants total était père ou un père. Si le nombre était un père, il disait zut, à chaque travaillant binôme, je serais seul. Cela pour montrer à quel point un enfant avec autisme, contrairement à une opinion répondue, fait de réels efforts pour être intégré dans le groupe. Il ne faudrait pas croire qu'il est seul parce qu'il veut être seul ou parce qu'il est dans sa bulle. Celui qui a inventé cette expression aurait dû la faire copyrighter et s'exiler en Suisse. Une telle croyance est confortable puisque, à nouveau, elle impute la responsabilité de tout ce qui se passe à la personne handicapée. Une autre remarque est nécessaire autour de la notion d'excellence. Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas été scolarisé dans le Bronx, plutôt dans ce que l'on appellerait de bons établissements. Cela étant, il ne faut pas croire que tout se passe au mieux pour les enfants avec autisme dans un bon établissement. Pire, les très bons sont en général les plus excluants pour les enfants handicapés que ceux qui sont réputés mauvais par un paradoxe ou un scandale qui a ses raisons. Le fait d'être handicapé est précisément de ne pas cadrer avec le moule, avec aucun moule. L'excellence, à mon sens, a au contraire pour fondement une adéquation avec un modèle purement arbitraire. Et je ne le dis pas par frustration, étant passée par toutes sortes d'établissements dits d'excellence. Nous y reviendrons plus tard. Chapitre suivant, mes profs ou le grand décalage. D'ordinaire, dans mes présentations publiques sur la vie à l'école, évoquer les travers des enfants lors, par exemple, des récréations est relativement bien accepté. Aborder ceux des adultes de l'établissement scolaire est autrement plus complexe. Pourtant, des solutions peuvent être créées pourvu qu'on les recherche. Mes parents ont toujours su négocier, imposer ma présence à l'école malgré les difficultés. Pour les enseignants, j'étais un enfant à problème, en pire. Le profil classique de l'enfant à problème est connu. Il a de mauvaises notes, se comporte mal en classe et il est désobéissant. Je pouvais, quant à moi, avoir de bonnes notes. Les enseignants savaient que je lisais des bouquins qui ne correspondaient pas à mon niveau de l'époque, que je n'étais pas désobéissant, malgré tout, je posais problème. Quelques années plus tard, j'allais devenir un cancre avec de bonnes notes, sorte d'oiseau étrange dans le paysage scolaire. En somme, j'ai souvent eu deux types de relations avec les enseignants. Certains m'aimaient bien, voire m'aimaient beaucoup. D'autres se méfiaient et avaient peur de moi. En y réfléchissant, je me dis que, après tout, ceux qui appréhendaient ma présence avaient leur raison. Je devais beaucoup perturber le cours. Imaginez un enfant qui a tout le temps la main levée pour répondre aux questions ou qui vous corrige de façon parfois très brutale quand vous faites une faute d'orthographe en écrivant au tableau. Cela peut être fort pénible. Une histoire le dira peut-être mieux. Lorsque j'étais en CE2, nous étudions les segments. Nous recevions des feuilles, ronéotypées, avec des segments. Et nous devions les mesurer puis inscrire à côté de leur longueur en centimètres, à côté, leur longueur en centimètres et en millimètres. Pour l'un des segments, ma prof et moi parvenions à un résultat divergent. Je réfléchissais, cela me perturbait. Pourquoi ne pouvions-nous pas avoir le même résultat ? Je finis par avoir une explication scientifique et voulus partager ma joie avec ma prof, tout en pensant qu'elle aussi apprécierait. Je lui expliquais donc que le décalage de nos mesures était dû au fait qu'elle était trop vieille et que ses mains tremblaient et que donc elle ne pouvait mesurer la bonne longueur du segment. Elle a mal réagi. Ce fut une surprise pour moi. Souvent, on pense qu'un enfant autiste qui corrige ses enseignants le fait pour les blessés. Ce n'est pas exact. Il n'y a pas que cela. Si participer à la vie de la classe est généralement tenu pour une bonne chose, l'enfant avec autisme peut poser problème précisément en croyant bien faire. Par exemple, supposons que l'enfant en question s'intéresse au hasard à l'Égypte des pharaons. Quand vient dans le programme scolaire le moment de parler de l'Égypte, votre classe tournera à l'enfer. Parce que l'enfant aura tout le temps la main levée. Il vous interrompra pour corriger telle ou telle chose que vous avez dite ou pour en rajouter. Et il ne pourra peut-être pas comprendre que le programme prévoit de traiter cela en une demi-heure et pas en une année entière. L'Égypte était pour moi une obsession. Pendant quelques années, je n'avais en tête quasiment que ce pays. Son histoire et la liste des pharaons des trente dynasties que je connaissais par cœur. Récemment, en marchant dans Paris, je me suis arrêtée par hasard devant une vitrine. Avec un petit pincement au cœur, j'ai lu le nom d'un établissement privé de cours d'égyptologie. Tous mes souvenirs d'enfance sont remontés. Il y a tant d'années, je leur avais écrit, mes parents me dictant la lettre pour qu'ils m'envoient leur catalogue. Bien sûr, je ne m'étais pas inscrit au cours, faute d'argent et d'aptitude sociale. Se retrouver face à cet institut m'a procuré un vrai choc. Tout comme il y a quelques années, j'ai découvert de la même façon la façade de la maison de l'astronomie rue Rivoli à Paris, un établissement un peu mythique de mon enfance. Des rencontres dont je n'ai parlé à personne, et qui disent mieux qu'une longue argumentation, l'utilité des apprentissages personnels de l'enfant autiste, même et surtout quand ils paraissent inutiles ou absurdes pour son âge. Apprendre à l'école, apprendre à la maison. Lorsqu'il allait faire les courses, mon père m'emmenait souvent avec lui, profitant de ce moment pour m'exercer aux codes sociaux, sachant que lui faisait tout et que je faisais que marcher derrière lui. Un jour, dans un supermarché, il m'acheta un petit livre d'astronomie. Je l'appris par cœur. Il est aujourd'hui dans un état pitoyable tant je l'ai manipulé. Ma curiosité et ma passion pour l'astronomie, autant qu'ils m'en souviennent, sont nés ce jour-là. Plus tard, un des collègues de mon père m'offrit un numéro du magazine Ciel et Espace. Ce fut le début d'une très longue période. Les premiers mois, je ne savais pas lire un magazine. Je l'ai donc appris par cœur. De la première ligne en haut à gauche à de la première couverture jusqu'à la dernière lettre en bas à droite de la quatrième de couverture. Publicité et code barre compris. Ensuite, j'ai compris qu'on pouvait lire un numéro sans l'apprendre par cœur. Puis, un peu plus tard, qu'on pouvait commencer la lecture, par exemple, à l'article qui est en page 16 et non pas forcément au début. Enfin, j'ai fini par percevoir la différence entre un article et une publicité. Toutes ces découvertes ont eu lieu très progressivement. Ciel et Espace est devenu bien plus qu'une passion. un véritable outil de création de ma personnalité et de socialisation. Socialisation d'abord virtuelle parce que dans chaque magazine de passionnés, il est question de personnes concrètes. Des événements qu'ils organisent, des dates de rencontres et de manifestations. Des rendez-vous d'amateurs dont on peut ensuite lire les comptes rendus, etc. J'ai ainsi découvert que les gens aiment se retrouver, qu'ils utilisent des termes spécifiques entre eux et que chaque réunion ressemble à une sorte de rituel. Indirectement, de cette façon, j'ai appris des codes sociaux qui, autrement, me seraient apparus profondément lassants et sans intérêt. La magie de l'astronomie, science des astres lointains, pourrait être de réunir des gens sur cette Terre. Peut-on dire que mon intérêt pour l'astronomie a favorisé ma scolarité ? La question est complexe. L'astronomie n'est pas une matière enseignée en primaire. Toutefois, il semblerait bien que les compétences soient d'une certaine manière liées. Ainsi, j'ai entendu dire que ceux qui maîtrisent un instrument de musique peuvent plus facilement en apprendre un autre. De même pour les langues étrangères. Alors même que les mécanismes peuvent en apparence être distincts. Le tableau n'est pas tout rose malgré tout. Avoir des centres d'intérêt prononcés peut également valoir quelques soucis à l'école. Au-delà du cas particulier de l'astronomie, je crois que l'évaluation du savoir à l'école est fort différente de ce qu'elle est dans un autre contexte. Ainsi, en classe de CE2 ou CM1, on étudie les directions et les points cardinaux, à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Lors d'un contrôle, nous devions répondre à la question suivante. À quel point cardinal le soleil n'apparaîtra jamais ? La seule réponse attendue à l'école est bien entendu le nord. Pourtant, elle est fausse puisqu'elle ne prend pas en compte ni le soleil de minuit ni même le cas de tout l'hémisphère sud. Mais ce type de réponse, pourtant plus exacte, n'est pas admissible de la part d'un enfant de CE2 ou CM1 et donc considéré comme faux. Si vous insistez, on croira que vous dites n'importe quoi pour dissimuler le fait que vous avez tort. Prenons un autre exemple. En classe, assez tôt, on apprend à connaître les mots jugés complexes, horizontal et vertical. Lors du contrôle, on nous présente un verre à moitié plein en demandant si la surface de l'eau est, mettons, horizontale, verticale ou oblique. Que répondre ? Si elle était horizontale, comment les océans feraient le tour de la planète ? La liste serait longue, notamment si on y incluait les phrases à sens multiple en cours de français. Elles ne servent que d'illustration à un phénomène général. Réussite scolaire et connaissance ne sont pas étroitement liées, autant qu'on faim de le croire. Fin de la lecture du chapitre 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501